Musique Salut à tous, c'est Rowin et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Surviving Marks. Je sais, j'ai mis pas mal de temps à continuer Surviving Marks, veuillez m'en excuser. Et du coup, nous allons donc continuer notre expansion territoriale sur la planète Mars. Qu'est-ce que je devais faire pour la prochaine fois ? Je vois que j'ai quelques lieux qui sont en construction. Niveau de mes ressources, ça va, j'ai moins un en électricité. Oh, ça peut peut-être être intéressant que je fasse d'autres éoliennes. Dans cette direction, par exemple. On va faire ça comme ça. Quelques éoliennes supplémentaires. On s'en fout de ça là. Voilà. Il n'y a pas d'électricité, c'est normal. Moins huit en électricité, c'est pas un souci. Deux éoliennes, on n'en parle plus. Ce qui est très important, c'est qu'on garde les charges de nos réacteurs nucléaires, ou plutôt accumulateurs atomiques, à fond. Voilà, je suis à 93, ça charge, ça charge petit à petit. Niveau bouffe, alors on a une production un peu plus faible que la consommation, mais c'est pas très grave, car nous avons 1200 bouffes. Donc on a une production constante. Charge des drones élevés, ici. Alors, pourquoi c'est élevé ? Il va falloir qu'on réquisitionne peut-être des drones ailleurs. Là, c'est faible. Je vais peut-être en enlever un. Là, c'est faible également. J'en enlever un. Ici, à mon avis, ils ne bossent absolument pas. Donc là déjà, j'ai quelques drones. C'est toujours élevé, là ? Moyenne. Alors, je vais mettre les drones ici. Comme ça, ça sera faible. Voilà. On a scanné un secteur assez riche. Je continue les scans. Là, on a énormément d'anomalies. Ça sera intéressant à l'avenir que nous fassions. Je pense que je vais le lancer. Est-ce qu'il faut absolument que j'aille chercher ces anomalies ? Il y a deux solutions. Soit je fais là ou soit je le fais là. Je pense que ce serait peut-être plus utile que je le fasse là. Mais, mais, mais. Voilà, c'est ce qui me semblait. Donc, je vais mettre un truc à drone ici avec de l'électricité. Tout droit. Avec, bien entendu, n'oublions pas un dépôt universel à côté, comme d'habitude. Donc là, ça me fait donc mon câble. Ouais, c'est normal. Et après, pour la suite, on fera... On va faire un autre tunnel dans cette direction qui va me permettre d'arriver ici en espérant que j'ai accès à tout. Voilà. Parfait. Toujours en électricité. Donc, je vais connecter notre ami. Et pourquoi pas également, sur vie, commencer à mettre les tuyaux. Voilà. Pour moi, on connecte les tuyaux. Et l'eau est acheminée un peu de partout. C'est parfait. Et ici, j'aurai accès à plusieurs choses. Je pourrais avoir accès à du béton, qui est assez intéressant parce que j'ai très peu de béton. Et bien, je pourrais faire quelques dômes là, si l'envie m'en donne plus tard. J'ai même de l'eau ici. Alors, je pourrais l'atteindre par là. Tiens. C'est pas mal. Communauté de soutien. Alors. Qu'est-ce qu'on va apprendre de plus ? Moi, j'aime bien apprendre tout ça, tout à la ligne. Mais après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez très bien commencer à rechercher les recherches un peu plus avancées. Entraînement général. Réduire un peu la pénalité du travail. Ça, c'est bien pour les ouvriers. Après, niveau sol. Niveau recherche par sol, c'est pas énorme. Surtout du béton. Il va falloir aussi des pièces détachées. Donc, il faut que je fasse attention. J'ai une production de pièces détachées de 12,9. Ce qui est pas mal. J'ai 24 demandes d'emploi. J'ai un chômeur. Il y a un chômeur. Lui, là. C'est vrai que j'avais ça, du coup. Il manque du luxe. Dans ce dôme-là, il manque du luxe. Jeux de hasard, boire un verre, shopping et social. Enfin, ils sont pleins, surtout. Le luxe et le jeu de hasard. Après, ça peut être intéressant, du coup, que je me fasse un... C'est pour ça que je m'étais fait ça, d'ailleurs. Boutique d'art. Mais ça coûte cher en polymère. Bon, c'est quoi ? Je vais le rouvrir. Ah, mais il n'y a personne qui bosse dedans. Ah oui, parce qu'il est fermé. Donc, je vais le rouvrir. Au moins, une personne qui bosse dedans. Ce qui va faire du bien au niveau du luxe. Ah, il faut qu'il vienne le réparer pour un béton. Donc, ça devrait être rapide de ce côté-là. Réparer pour un béton. Là, ça bosse. Il n'y a qu'un géologue qui bosse. Ça fait quoi, ça, déjà ? Consommation plus 10. Putain, le soir, j'ai 16. Je n'ai pas besoin de métaux rares. Pour le moment, j'ai lui qui bosse. Si je ferme ça, ça fait quoi ? 5,6 ? 7,1 ? Ouais, c'est comme ça, ça économise 10 en électricité. C'est pas mal. J'ai encore du métaux, là. Là, c'est pareil. Le métal, je vais peut-être le laisser en consommation d'énergie. C'est bien. Là, au niveau des décharges, on va peut-être... Du moment que j'ai la liquéfaction de la roche qui va permettre, en fait, de remplacer la roche stérile par du béton. Ça peut être sympa. Là, j'ai du béton aussi. Ah, j'ai du béton un peu de partout. Ça, c'est bien. Lui, il bosse toujours. Ouais, c'est encore plein. Là, c'est encore... Ouais, presque plein. Non, non, on n'est pas trop mal. Il y a juste à attendre... Ah, que ça, ça se termine. Ce qui ne saurait tarder, c'est à me permettre, du coup, d'aller découvrir, putain, ces 5 anomalies. Il y en a beaucoup. Je vous rappelle, les anomalies sont des bonus qui nous donnent accès à des recherches, à de la thune, ce genre de choses. Donc, si tout va bien ici, il manque de shopping. Les services sont pleins à shopping. Ils ne sont jamais contents. C'est putain de colons. Là, il n'y a personne là-dedans. Il va peut-être falloir que j'engage à un fusée de transport. Spécialisation géologue, j'en ai 8. Pas de spécialisation. Alors, je vais au moins prendre 8 géologues et peut-être des botanistes supplé... Ou des ingénieurs. Je vais prendre des ingénieurs. Voilà. Je vais lancer tout ça. Alors ici, là, j'ai demandé aux ingénieurs de venir. Il y en a 46. De toute manière, ça va petit à petit dégager tout ça. Avec des ingénieurs supplémentaires, j'ai deux... J'ai une usine à polymère aussi qui passe bien. J'ai des géologues à l'intérieur. Je peux après faire restriction pour ne mettre que des ingénieurs. C'est d'ailleurs ce que je vais faire pour les différents trucs. Comme ça, ça nettoie un petit peu. Parce qu'ils doivent les obliger à venir ici. D'ailleurs, là... Si tu veux... Là, j'ai demandé aux géologues de venir. Il y a des géologues là. On va voir. Non, j'ai pas de géologues ici. Là, j'ai des géologues. Alors, pourquoi il y a des géologues ici ? Vous pouvez m'expliquer. Ah oui, parce que j'ai demandé... Alors, attends. Je vais l'enlever. C'était les botanistes ici qu'il fallait. Mais oui. Donc là, j'ai demandé aux géologues de partir. Enfin, pas de partir, mais qui ne sont plus la priorité dans ce dôme. Donc, si tout va bien, ils vont se délocaliser ici. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis les géologues là. Là, il y avait quoi là ? Il y avait les scientifiques. Bon, je n'ai pas mis les botanistes. Il y a quelques docteurs aussi. Attends, c'est logique. Là, il y a quoi ? Il y a les scientifiques. Oh, mais je viens de voir. Il y a les scientifiques. Et là, j'avais mis les géologues également. Donc, il y avait 32 géologues avec 9 qui n'ont pas de spécialité. D'ailleurs, en parlant de ça, alors, on a des diplômés. On en a 58. C'est pas mal. Donc, ouais, non, ça se passe plutôt bien. Niveau flat, on a une production à zéro, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que tout va bien, quoi. Il faut juste que je fasse attention à mes réserves d'eau. Ça baisse. Ça baisse un peu. Mais c'est pas dramatique. Il faudra qu'un jour ou l'autre que je commence à me faire ma propre production d'eau avec des humidificateurs d'humidité. Est-ce que mon tunnel a été créé ? Oui, mon tunnel a été créé. Je vais demander à mon explorateur, du coup, de commencer à découvrir cette zone. Donc là, j'ai accès à tout ça. Et après, il faudra que je me fasse un tunnel pour avoir accès à l'art. Ce qui va être hyper compliqué, quoi. Le genre, tu peux construire là. Pourquoi pas ? Mais les tunnels se font. C'est bien. Allez, où, mon ? Tu passes par là ? Oui. Oui, oui, tu vas passer par là. C'est parfait. Voilà. Putain, il est rapide. C'est de la téléportation, là. Donc, il va découvrir les 5 petits trucs. Je vais commencer à découvrir là. J'ai même un petit bonus, là. Ce qui est bien. Je pourrais éventuellement me faire... Ah. Ah, putain. Les passagers. Les passagers arrivent. Je peux le mettre là. Et à mon avis, ils vont aller directement ici, quoi. Donc, j'ai 4 géologues qui bossent là. Il va sûrement avoir des besoins. En social et boire un verre. Alors, généralement, social et boire un verre, pour les géologues, ça s'appelle un bar d'espace. On va créer un bar d'espace. Pour les géologues. Charge navette élevée. Ah. Aïe, aïe, aïe. J'en avais une autre navette. Ah bah écoute. Crée-moi deux autres navettes. Anomalies analysées. Ah. Donc, on a... Les technologies d'essence apparaissent avec l'écran. Ok. Angers compacts. Ok. Je viens de découvrir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trucs supplémentaires. C'est pas mal. Qu'est-ce que je peux apprendre de plus ? Le méga dépôt d'eau. Ça, c'est le grand réservoir d'eau. Ça peut stocker, si je dis pas de bêtises, 3000 flottes, je crois. Ce qui est juste pas mal. Du coup, mon petit chéri, continue à découvrir par là-bas. Très bien. Je vais essayer peut-être de... Engager des personnes là. Alors, c'est plus électronique que je suis en train de me dire. Ah non, attends. C'est plus électronique que je vais avoir besoin. Parce que là, électronique, j'en ai pas beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent aller bosser là ? 10,5, 11,5. J'ai 32 demandes d'emploi aussi. Ce qui est assez gros. Et tant que j'ai une production assez constante de tout cela. Anomalie, très bien. Continue à m'analyser, s'il te plaît. Mine de rien, ça se passe plutôt bien. Encore une fois, il n'y a pas grand-chose qui s'y passe. Mais il faut vraiment prendre son temps pour tout. Putain, le niveau carburant, je ne suis pas génial. Niveau carburant, je ne suis pas top. Productions. Peut-être m'en faire un troisième. Ça va me bouffer un peu plus de flotte. Il va vraiment falloir que je m'occupe de l'humidificateur. Je voulais les faire là. D'ailleurs, je peux les améliorer au double. Alors, attends qu'on rigole. Ah, putain, j'en ai 5 d'humidificateur. Forcément. Tu peux les mettre. Ah, lui, je l'ai mal mis. Je l'ai très mal mis. Donc, je vais créer tous les humidificateurs. Voilà. Alors, ça va me coûter 2 et 7 en polymère. Peut-être que ça peut coûter cher. Mais tant pis. Je vais faire la production de tout cela. Ce qui va grandement améliorer mes ressources en flotte. Voilà. Extraction. Ah, attends. Réduire le coût des technologies physiques de 10%. Excellent. Excellent. Bâtiment non fonctionnel. Ah. Ah, il n'y a plus de gisements. Ah, bah, ça y est. Donc, ça va me faire des géologues supplémentaires. Donc, celui-là, on va le fermer. Et nous allons donc... Nous allons donc nous créer ici. Tu peux le mettre là, hein ? À proximité, ouais. Donc, ça, on va pouvoir le détruire. C'est plutôt pas mal. Donc, toi, t'as fini, toi. Ah, merde. Attendez, bah, autoriser les métaux rares. Ah, mes amis, là. Anomalie analysée avec succès. Charge des navettes élevées. Les navettes commencent à être un petit poil élevé. Bon, ce qui peut être intéressant que je manquerai un troisième. Parisi, par exemple. Parisi. Parisi, si vous voulez. Charge des navettes élevées. Et j'ai compris. Ne t'inquiète pas. Je suis en cours. Ah, toi, t'as pas été amélioré. Niveau polymère, on n'a pas beaucoup perdu. C'est plutôt pas mal. Donc là, on gère bien la colonie. J'ai 18 demandes d'emploi. Effectivement, en même temps, on va peut-être améliorer ça. Si je demande à d'autres péons de venir. Ah, bah voilà. Ça reproduit à nouveau. Et là, on a un gros gisement. Donc, c'est parfait. Ok. Bon, toi, t'es un 26. Allez, vas-y. Lancez-le-moi. 26 sur 30, c'est bien. Moins 44 en électricité. Moins 44 en électricité. Est-ce que je commencerai à me faire des générateurs sterling ? Ça coûte cher. Arrête, putain. En pièces électroniques, ça coûte très cher. Pourtant, j'ai une bonne production de pièces électroniques. Ouais. J'ai une bonne production de pièces électroniques. En plus, c'est les générateurs sterling. Il faut savoir aussi un truc. Je fais mal les choses parce que les éoliennes, là, ceux-là, ils ne marchent pas correctement. En fait, les éoliennes, il faut les mettre sur les hautes hauteurs comme ceci. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire, je pense. Nous allons créer dans cette direction-là. Voilà. Nous allons créer un petit réseau de drones supplémentaire. et on va se faire quelques éoliennes par-ci, par-là. On va se faire ça sur deux lignes. Vous allez voir le bonus qu'ils vont m'apporter. D'ailleurs, on fera en sorte petit à petit que toutes les éoliennes soient en hauteur. J'ai mal mis mes trucs. Ce n'est pas grave. Ils n'ont pas d'électricité. D'ailleurs, ce qui peut être sympa, c'est de faire un petit dépôt universel là, comme d'habitude. Je mets très bien un petit centre des navettes ici. Micro-usinage. Micro-usinage. Alors, on va créer la médecine en gravité. Vous allez voir, bonus boost d'altitude 57%. C'est-à-dire que le produit 5 en électricité me produit 7,9%. Donc, il est beaucoup plus rentable que certains éoliennes tout en bas. Totalement normal. D'ailleurs, là aussi, on n'en va pas. Vous allez voir justement, par exemple, eux, là, ils ne me produisent que 5,5%. Donc, ils ont un petit boost d'altitude. C'est ça qui est intéressant. qu'ils produisent 10% en plus. Par contre, eux, pareil. Ils ont un boost d'altitude à 9%. Ah bah oui, là, c'est bien en fait. Par contre, eux, 4%. Voilà. Bon, pourquoi pas. Mais voilà, ils produisent un max. Donc, à partir de maintenant, on mettra les éoliennes ici. D'ailleurs, la question que je me pose, c'est... Je vais peut-être m'amuser à les virer, ceux-là. Alors, on a un petit peu de colons qui naissent, à ce que je vois. J'ai 52 martiens, donc j'ai un petit peu de natalité. J'ai quoi, là ? J'ai... Merde. J'ai 3 enfants, 6 adolescents, 45 adultes. Waouh, OK. Donc, au niveau des crèches, tout ça. Fais voir, au niveau des crèches. Oh, il y a l'école qui est bien. L'infirmerie qui est bien. Ah, ça monte un peu en électronique. Peut-être... Les accumulateurs... Putain, mais ils cherchent pas beaucoup. 4,5. Ah oui, parce qu'il y a ça, là. Alors ça, déjà, c'est détruit. Tu peux le détruire avec supra. Enfin, je peux faire carrément comme ça. Voilà. Voilà. Je perds 0,5 avec eux. Pourquoi ? Pourquoi je perds 0,5 ? Oh, tiens, regarde. On va se créer deux autres générateurs sterling. On va remplir la petite zone de générateurs sterling. On va faire 3, tiens. Allez. Ça coûte un peu cher, mais c'est pas grave. On peut se le permettre. Ah bien entendu, j'ai un... J'ai un abonné qui m'envoyait un message en disant « Ouais, c'est complètement con que tu mettes tes générateurs sterling en début de partie parce que tu vas bouffer des polymères. » Bah écoute, d'après ce que je vois, ça s'est pas trop mal passé. D'ailleurs, nous allons les ouvrir. Après, il n'a pas franchement tort du fait qu'allumer tout de suite les générateurs sterling. Ça peut être une mauvaise idée. Il n'a pas totalement tort. Mais de ce côté-là, au moins, ça s'est bien passé. Donc, de ce côté-là, j'ai envie de te dire « Fuck ! » Niveau recherche, on est bien. Niveau recherche, on n'est pas trop mal. J'ai 59, 26, 100 emplois. Ok. Pour le moment, je ne vais pas demander à d'autres personnes de venir. Je vais laisser un petit peu les colons gérer tout seuls. Mais c'est vrai que là, je me ferais bien... Je pense que je vais les améliorer ceux-là. 56 en polymère. C'est pas grave. Je vais améliorer mes éoliennes pour avoir un boost d'énergie. peut-être que... Attends, stop. Peut-être qu'il est en train d'améliorer ceux-là. Ouais, 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 ouais. Attends. Je vais te passer à ceux-là, là, je vais les détruire. Ils ne me servent à rien. Je vais perdre un petit peu en électricité. Et aussi, là. Et aussi, lui, là. Donc, ça, ils vont se détruire. Voilà. Là, ça va récupérer un peu des ressources. Je n'ai pas franchement énormément perdu. D'ailleurs, ça monte petit à petit comme vous pouvez le voir. Parce qu'ils sont en train d'améliorer les éoliennes. Et je n'ai pas trop perdu de polymère. C'est bien. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Là, on a un petit peu d'eau. Là, on va avoir du métal. Ouais, du métal tout à fait à récupérer. J'ai obtenu d'autres... Non, je n'ai pas obtenu d'autres martiens. Après, qu'est-ce qu'il me manquerait ? Bon, là. Ils font un petit peu d'extraction de métaux rares. Il me manquerait des géologues, malheureusement. Mais je pense que je vais demander un cargo de non spécialistes, ingénieurs et géologues. Voilà. Donc, je demande ça en plus. de toute façon, là, c'est plein. Là, ce n'est pas tout à fait plein. Là non plus. Et là non plus, d'ailleurs. Les géologues. Il nous faut vraiment les géologues. Là, j'ai tous mes nombres spécialistes qui ont obtenu un diplôme. Est-ce que je comprends ? Après, il y a des bambinos aussi. Il y a des crèches dans le coin, là. Infirmerie. Alors, j'ai des infirmeries un peu de partout. Un petit peu obligatoire. Sauf là, je n'ai pas d'infirmerie. Là, ça peut être intéressant du coup de mettre une infirmerie. D'ailleurs, fais voir. Manque de shopping et social. Il manque du shopping et du social. D'une certaine manière, ce n'est pas con. Je vais mettre une épicerie supplémentaire. La fin d'un âge. Le fondateur Martha Dayton est mort. âge avancé. Reposant Pélamis. Merci à toi pour tout ce que tu as contribué. Niveau recherche, c'est bon, les gars. Il faudra peut-être que je... Il faudra peut-être que je me fasse d'autres labos de recherche. Ouais. D'autres labos de recherche par hasard. par exemple, ici, tiens. Fais voir, restaurant, immeuble. Ouais, en même temps, j'ai 38 là. Colom affamé. Comment ça, vous n'avez pas de réapprovisionnement en nourriture, là ? Eh, les gars, vous faites quoi, là ? Ils n'ont pas de bouffe, ici, là. Faites quelque chose. Je vais faire un petit dépôt de nourriture, peut-être. C'est bon, ils ont obtenu la nourriture. Eh, ouais, il ne faut pas faire des frères. Pareil, les gars. attention, hein. Nos colonistes sont starving. Ouais, j'ai vu qu'il y avait de la famille. Ah oui, putain, merde. Comment il s'appelle mon petit gars, là ? Il ne bosse plus, là ? Allez. Au niveau des scans, aussi, j'ai... Voilà. Déjà ? Les bébés, ils arrivent vite, hein ? En tout cas, la ville, les dômes et la ville, ça grandit. Bien entendu, je pense que nous allons continuer par là, au niveau des villes, pour essayer d'atteindre ces deux métaux, là. Colons arrivés, 12. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Après, peut-être plus tard, si jamais l'envie m'en donne, je ferai des domiciles, parce qu'il y a du métal, là, par exemple. Pour être très sympa. Sphère en secret enfouie. Une sphère à moitié... Oh, c'est quoi ça ? Suite à un relevé exceptionnel, des fouilles de courte durée ont révélé une sphéroïde métallique enfouie sous terre. Sa surface parfaitement lisse présente des caractéristiques semblables à un miroir. D'après notre équipe, la façon dont la sphère réfléchit son environnement est particulièrement étrange. Elle ne réfléchit pas ce qu'on attend d'elle. Et dans certains cas, elle efface complètement l'observateur du reflet. Putain. ce pourrait être une découverte monumentale. Tout le centre de contrôle recommande d'effectuer des fouilles approfondées. Une sphère à moitié en fouille a été découverte. Ah, c'est ça ? Une sphère miroir. Une sphère réfléchissante et la composition inconnue. Ah, à mon avis, ça, c'est le scénario, ça. Ouais. Dans chaque partie de Surviving Mars, dépression nerveuse. D'accord. Inquiétant. Dans chaque partie de Surviving Mars, vous avez un scénario. Alors, j'en ai fait 2, 3. Je ne les ai pas toutes faites. Qui peut plus ou moins détruire l'humanité ou pas, quoi. Institut des sciences. Ah, putain, l'Institut Hawkins. Ça, ça peut être pas mal. Pour augmenter. Du coup, ce qui va nous permettre d'éventuellement créer un dôme de scientifiques. Un vrai dôme de scientifiques. Ouais, maintenant. Remplissez-le de... Remplissez-le de... de métaux rares, ce vaisseau-là. Nous avons découvert une sparse mystérieuse à moitié enfouée dans le sable. Ouais. Je ne sais pas ce que ça va nous faire, cette histoire. En tout cas, mes vaporisateurs d'humidité produisent de l'eau à foison. La question est... La question est est-ce que toi, tu produis de l'eau ? Oui, 0,4. Donc, il pompe toujours un peu. Je pourrais améliorer pour l'amplification, mais... pas la peine. Le but du jeu, c'est que je devienne auto-suffisant avec l'eau, avec les vaporisateurs. Par contre, niveau oxygène... Au niveau oxygène, c'est simple, tu regardes par là. J'ai une réserve d'oxygène de 450. Peut-être que j'améliore ça, un de ces quatre. Allez, le dernier. Le dernier. Ça, c'est quoi les vols ? Le dernier. Allez, vous lancez. Anomalies détectées. Parfait. Est-ce qu'il reste d'autres choses à analyser ? Oui, juste là. Parfait. Donc là, on n'est pas trop mal, mes très chers amis. Bien entendu, je vais pouvoir faire les scans en profondeur d'ici peu. Mais avant de faire les scans en profondeur, je découvrirai quand même ceux-là. Ouais. Niveau électrique, électrique, je suis à 59 positifs. Donc forcément, mes accumulateurs... Comment ça se fait qu'ils perdent de l'électricité, mes accumulateurs ? C'est la question que je me pose. Ah, à mon avis, c'est parce que... Ouais, alors attends. Ouais, il perd de l'électricité quand même. Il n'est pas ouvert. Il va falloir que je fasse attention. Bon, bah écoutez, on n'a pas trop mal avancé durant cet épisode. L'épisode 7. Automatisation de l'usine. J'ai appris ça. Ah, attends, il y a aussi des trucs que j'aurais pu voir. Ah, il y a du nombre de voyeurs et tu dans les usines. Ah, c'est bon ça ! Je verrai ça. Apprends-moi ça en priorité. Ah, c'est bon ça ! Ah ouais ! Bah les usines, c'est... C'est ce genre de choses, quoi. Donc en fait, ça va permettre d'avoir des ingénieurs en moins. Donc du coup, des... Des postes de travail en moins pour d'autres endroits, quoi. Autant donné que ça, quand même, ça fait pas mal de trucs. Je suis toujours à 70 colons. 178 colons. Donc ça ne monte pas vraiment. C'est pas très grave. 178. Ah non, 187 colons. C'est 178 drones. Bon, en tout cas, mes amis, je pense que cet épisode-là va être conclu ainsi. Nous avons pas mal avancé. J'ai créé du coup le petit tunnel ici présent qui m'a permis d'aller récupérer les 5... Les 5 anomalies qu'il y avait là. Aussi de découvrir le scénario de la sphère que je n'ai pas faite. Que je n'ai pas faite. Donc ça va être la totale découverte en espérant que ça ne soit pas l'apocalypse. Sur ce, je vais vous faire de très gros bisous. Portez-vous bien comme d'habitude et à très vite pour de nouvelles aventures sur masse. Salut tout le monde, c'est Héroïne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada